Comment fonctionnent les panneaux convecteurs électriques digitales ? Veuillez mettre votre chauffage à la prise de terre. Utilisez obligatoirement une prise de terre contre les secousses électriques. Pour la mise en marche de votre convecteur, veuillez mettre en déroule l'interrupteur d'alimentation qui est placé à droite de votre appareil. Ensuite, appuyez sur le bouton marche-arrêt qui se trouve sur l'écran d'indicateur pendant 2 secondes d'intervalle. Et vous pouvez voir que votre appareil va s'allumer. Une fois que l'appareil sera allumé, vous allez voir une température ambiante de 22 degrés s'afficher sur l'écran. Vous voulez augmenter la température ambiante de 22 à 24. Voici les étapes pour le fonctionnement du mode d'augmentation de la température. Appuyez sur le bouton plus de façon continue jusqu'à ce que vous voyez 24. Il ne faut pas oublier qu'après le réglage, la valeur qui se trouve sur l'écran va montrer de nouveau la chaleur ambiante. Jusqu'à ce que votre appareil atteint 24 degrés, votre convecteur va marcher à l'apogée de puissance. Vous pouvez comprendre cela en regardant les 4 lumières d'indicateur. Quand vous obtenez une chaleur ambiante de 24 degrés, vous allez voir les lumières s'éteindre l'un après l'autre. Et voilà la chaleur ambiante à votre gré. Voilà la particularité de la consommation d'énergie qui vend les points de convecteur électrique Vigo Unique. Votre chauffage va être perpétuellement fixé à 24 degrés. Au moment où il y a de l'air qui rentre dans l'ambiance venant de votre porte ou bien de vos fenêtres, la température va être diminuée et les lumières se rallumeront. Imaginons que vous désirez que votre appareil se mette en marche à la température désirée avant l'heure à laquelle vous serez rentré à la maison. Voici les étapes pour cela. Contrôlez d'abord que votre appareil est en marche et pressez les boutons « plus », « moins » à la température que vous désirez. Par exemple, la température que vous voulez obtenir est 24 degrés. Après ces étapes, éteignez votre appareil avec le bouton de l'interrupteur, mais soyez sûr que la clé d'ouverture et fermeture sont ouvertes. Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure de déclenchement de façon continue selon l'heure d'ouverture que vous désirez. La mémoire programmée est maximum 48 heures, ce qui entraîne l'allumage de la lumière verte et l'activation du programme. Vous pouvez profiter de cette particularité pour vous réveiller le matin dans une ambiance chaude. Si vous voulez désactiver le programme, rallumez votre appareil. Lorsque vous voulez que votre appareil étant ouvert s'éteigne automatiquement, vous pouvez suivre les étapes dont je vais vous indiquer. Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure d'extinction de façon continue selon l'heure de fermeture désirée. La mémoire programmée est maximum 8 heures. Par exemple, vous voulez que votre appareil s'éteigne 4 heures après. Vous devez appuyer sur le bouton qui concerne de façon continue jusqu'à 4 et retirer votre main. Vous allez voir que votre appareil va s'éteindre à l'heure choisie. Pour pas que votre enfant fasse des modifications sur l'appareil ou bien influencer de l'appareil, la chose à faire est très facile. Appuyez sur le bouton de verrouillage pendant environ 3 secondes de façon continue. Si vous voyez sur votre écran les lettres L et O, vous pouvez comprendre que le verrouillage est réussi. Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur ce bouton. Dans l'écran, vous verrez les lettres U et L, ce qui veut dire que tout était verrouillé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada